Bien, peut-être qu'on peut commencer cette salle d'inauguration de la chère Montaigne. Je donne la parole à Hélène Velasco, présidente de l'université. Merci, monsieur le professeur, chers collègues, chers étudiants. Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir ou d'inaugurer la chère Montaigne. La création de cette chère et le choix finalement de la placer sous les bons auspices de Michel de Montaigne n'est pas neutre pour nous. Cela manifeste d'abord notre volonté au niveau de notre université, je vais dire en interne, dans nos façons d'enseigner, de faire de la recherche, de gouverner dans les différentes instances, de toujours nous rattacher aux valeurs humanistes qui ont présidé à la fondation des universités. Il s'agit pour nous de ne jamais exclure personne, bien au contraire, de croire en devenir de chacun et de développer coûte que coûte le dialogue et son langage. Ensuite, cette chère, sous le patronage de Michel de Montaigne, entraîne aussi pour nous, dans son sillage, notre université. La pluralité de ces disciplines émet en lumière notre existence même, celle d'une université des arts, des lettres et des langues. Finalement, une des dernières universités en France de ce type. Il s'agit pour nous de montrer, ce qui était une évidence il y a quelques années, qu'il y a quelques années encore, que les humanités sont indispensables à la formation de la jeunesse et permettent de penser le monde et le tout. Enfin, pour finir, cette chère, par son objet même, montre ce qui fut toujours, l'ouverture des universités sur le monde, l'impérieuse nécessité qui est la nôtre et qui nous est faite, nous, universitaires, chercheurs, enseignants, chercheurs, chercheurs, de prendre la parole, car nous avons le souci du monde, de sa compréhension, une compréhension de nous-mêmes et de ce monde qui nous entoure. Nous devons agir dans nos enseignements et dans nos recherches comme une respiration, montrer finalement un petit peu de lueur dans ce monde obscur. Cette chère est donc pour nous une respiration, une bouffée d'oxygène, un lieu de penser et de savoir que nos chéris sont tant. Nous accueillons donc aujourd'hui monsieur le professeur Jean Balsamo, que je remercie vivement. Je remercie aussi pour le réinvestissement sans faille monsieur Sandro Landy, madame Florence Butet et monsieur Frédéric Boutoul, et l'ensemble des collègues de la direction de la recherche et de la direction de l'école doctorale. Voilà, je suis donc très heureuse et très fière de l'inauguration de cette chère. Je lui souhaite longue vie. Merci. Madame la Présidente, monsieur le directeur de l'école doctorale, cher Jean Balsamo, chers et chers collègues, Donc aujourd'hui nous inaugurons la cinquième chère de l'établissement. Et puisque l'occasion m'est donnée un petit peu de la situer, cette nouvelle chère, dans ce contexte et dans la politique scientifique de l'établissement, je vais recréer rapidement ce que c'est que cet objet, une chère, et particulièrement la place de celle-ci, sa singularité, dans la politique scientifique de l'établissement. Mais je tenais moi aussi à remercier les artisans de ce beau projet, Sandro Landy, directeur de l'école doctorale, qui, je me rappelle, avec conviction qu'il y a la sienne, nous a convaincus de l'opportunité de ce projet et de tout l'intérêt qu'il y avait à le soutenir. Et puis les collègues avec qui ce projet a été construit, déjà il y a quelques mois, Véronique Ferrer, et puis Florence Buté, les collègues du Centre Montagne aussi, et de l'école doctorale, qui se sont réunis pour construire ce très beau projet. Donc ce dispositif, les premières chères les plus anciennes qui sont hébergées à l'Université Bordeaux-Montagne, ce sont des chères labellisées UNESCO, qui remontent à 2001-2011, sur la base d'accords qui ont été passés avec l'UNESCO, justement. La plus ancienne, c'est cette chère qu'on appelle « Formation des professionnels de développement durable ». Et l'autre, la plus récente de ces deux chères, qui remonte à elle, à 2011, est une chère intitulée « Pratiques émergentes des technologies et communications pour le développement ». Plus près de nous, donc là, il y a eu deux créations beaucoup plus récentes, 2016 et 2017, d'autres chères. La chère Jean-Harit Schellar, qui est adossée à une équipe, l'équipe Icare, sur la base d'un échange avec l'Institut basque Etchepard, afin de promouvoir la culture et les études basques. Et puis, plus près de nous encore, l'année dernière, une nouvelle chère, la chère Reset, qui a été construite avec un partenariat, sur la base d'un partenariat avec la Fondation Université de Bordeaux, sur les études des réseaux électriques dans la transition énergétique et les solidarités territoriales. Donc, vous voyez que les chères sont plutôt des dispositifs souples, qui ont vocation à promouvoir les formations, la recherche, l'organisation des colloques, le partage d'informations. Elles servent, ces chères, à mobiliser des fonds et à l'accueil, comme on le fait aussi, aujourd'hui, des professeurs invités, des visiting scholars. Par-delà leurs objets, très divers, ces chères ont pour point commun, eh bien, de former les citoyens du monde. La chère Montaigne est donc le dernier-né de la famille, et au regard des quatre autres chères, elle a un positionnement qui la singularise. Elle rappelle, comme Hélène Velasco vient de le dire, toute la place que l'UBM, Université de Lettres, Arts, Langues, SHS, accorde aux humanités et un certain nombre de valeurs constitutives de la pensée de Montaigne, la tolérance, l'ouverture aux autres, l'humanisme. Cette chère, elle a aussi vocation à renforcer les études montaignistes qui sont portées à l'UBM depuis 1980 par le centre Montaigne, qu'a présidé Claude Gilbert Dubois, son fondateur, puis ensuite Anne-Marie Cocula, Véronique Ferrer et Diolène Giacomo-Tocara, que je remercie également pour son investissement. Alors, par d'heureuses convergences, l'ouverture de la chère Montaigne s'inscrit dans une série d'événements dédiés à Montaigne sur le site de Bordeaux. Alors, c'est d'abord le lancement du projet d'inscription de l'exemplaire de Bordeaux des essais au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO dans la série Mémoire du monde. Et c'est un projet auquel participent pas mal de ceux qui sont aujourd'hui ici, parmi nous. C'est ensuite, après un an de travaux et une opération réussie de financement participatif, du crowdfunding comme on dit aujourd'hui, la réouverture au public par le musée d'Aquitaine et par la ville de Bordeaux du célèbre cénotave de Montaigne. Alors, ces deux projets sont évidemment liés. L'UBM apporte une forte contribution, une dimension scientifique, une dimension qui est absolument indispensable au dossier de classement à UNESCO. Et évidemment, à ce travail, à ces contributions, à la fois la chère et le centre Montaigne apportent une contribution extrêmement importante. Donc, il y a, comme on le dit maintenant à l'Elysée, une espèce d'alignement de planètes favorable, en tout cas une actualité de Montaigne à laquelle on est heureux de contribuer. Mais, contribution à chacun son registre, et ce sera mon dernier mot, parce que, pour dépasser celui de la célébration d'une effigie funéraire, rafraîchie, du corps d'un grand homme figé dans la mort, eh bien, la chair Montaigne, alors avec ou sans E, vous saisirez, cette chair, elle est conçue pour incarner une pensée vivante et bien actuelle. Donc, je prends la parole. Madame la présidente, messieurs, vice-président de la recherche, monsieur Balsambo, Laurence. Merci pour ces mots d'introduction, très denses, très justes. Je voulais simplement rappeler quelques éléments qui ont porté à la constitution de cette chair. Je pense que la chair se situe aussi dans un processus qui est de prise de conscience de l'importance de porter ce nom dans notre université, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire, on a pris conscience tardivement du potentiel que ça représente, le nom Montaigne, dans notre université. S'appeler Montaigne, ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai, il y a peu d'universités littéraires encore qui restent, littéraires, donc humanité, qui restent dans le panorama français. Et il y a peu d'universités qui portent un nom. Et la seule université qui porte le nom Montaigne, c'est bon. Il y avait aussi Montesquieu, mais Montesquieu a disparu. Je pense que c'est peut-être un effet collatéral de la fusion aussi. Il faut voir ça. Le fait qu'on est resté là avec un nom qui est un fardeau et qui peut être aussi, en réalité, un grand potentiel. C'est peut-être que l'idée de la chair est née de ça. C'est-à-dire de voir ce nom comme quelque chose de vivant et à partir de ce nom, construire quelque chose, un projet, un projet pédagogique, un projet de recherche, un projet de pédagogie de la recherche. C'est né sur cette base. De remettre effectivement Montaigne au cœur, revenir à Montaigne, revenir au projet fondateur des humanités, projet universaliste, pluridisciplinaire, qui est notre projet, qui est notre matrice la plus authentique. Tu vois, l'idée de la chair est née de cette prise des consciences. La chair, ensuite, c'est vrai, donc, ça a été le résultat d'une réflexion assez longue qu'on a menée autour de certaines formations, d'une formation de l'école doctorale qui était consacrée aux usages et critiques de Montaigne, qui a donné lieu à un numéro de la revue SC auxquelles Jean-Baptiste a participé. Et c'était de voir qu'est-ce que, que peut-on faire autour de Montaigne. Et l'idée de la chair est née autour, je dirais, d'un montagne, d'un montagne qui ne se limite pas, et là, je ne vais pas froisser, évidemment, les spécialistes de Montaigne, mais qui ne se limite pas au périmètre des études de Montaignistes. Je dirais que la chair Montaigne est un dispositif d'excellence, comme Frédéric l'a souligné, un dispositif d'excellence qui a un double, une double visée. La première visée qui est, évidemment, la plus immédiate, la plus évidente, c'est de faire revenir, de faire venir ici à Bordeaux, grâce au centre Montaigne et à la chair Montaigne, des montaignistes reconnus, internationellement. Donc, faire de l'université Bordeaux-Montaigne, comme, logiquement, l'indique son nom, un lieu d'études montaignistes, ce qui n'est pas évident en soi. Et donc, c'est le premier but de la chair et celui-là. Et après, c'est vrai, il y a quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire, Montaigne et beyond, c'est-à-dire, au-delà de Montaigne. Quelque chose qui va au-delà de Montaigne, c'est-à-dire, l'idée que Montaigne a, tout en restant fidèle dans un texte de Montaigne, je sais, parce qu'on est tous dans des formations philologiques, Montaigne a vu, a enregistré, le regard de Montaigne, a vu des choses qui peuvent être d'une extrême utilité pour nous, femmes et hommes du XXIe siècle. et l'idée, c'est que la chair constitue une tire qui permet de penser avec Montaigne des phénomènes qui interrogent notre modernité et notre présent. Et notamment, les phénomènes qui concernent la rencontre et souvent la confrontation entre les cultures. C'est dans ce domaine-là, je pense, que la chair Montaigne ne s'adresse pas qu'à des montaignistes, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui s'inspirent explicitement de Montaigne. Parce que donc, après, je laisserai la parole à Florence pour voir comment, justement, on a conçu ce mois Montaigne. Tous ceux qui s'inspirent de Montaigne de façon explicite, il ne s'agit pas simplement de dire de l'art, lisent des phénomènes, justement, qui sont des phénomènes de différences culturelles, d'altérité culturelle, de multiculturalisme. Et je pense que nous, on a ici des ressources qui sont des ressources de notre université qui peuvent être mobilisées grâce, justement, à cet appel-là des personnalités qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est une chair qui a une double visée et qui pose effectivement la question de l'actualité des classiques. Pourquoi lire les classiques ? Il y a un texte de l'interlocal B, qu'est-ce qu'un classique ? Pourquoi lire les classiques ? Les classiques servent à ça aussi, sans les dénaturer, sans les forcer, sans en faire un usage idéologique, mais les classiques sont là pour nous indiquer les choses. Ça, c'était un peu l'esprit. Jean Balsamo, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous et que je remercie vivement. Il est professeur à l'université de l'aide, professeur de littérature française de l'université de Reims, les Normaliens, et il a soutenu en 1989 une thèse sous la direction de Jean Fumaroli, une thèse intitulée l'Italie française, l'italianisme et anti-italianisme en France à la fin du 16e siècle. Jean Balsamo est l'auteur ou l'éditaire scientifique d'une trentaine d'ouvrages. C'est très difficile de rendre compte ici en quelques mots de son oeuvre, je pense, cette grande oeuvre. Et je me limite simplement à citer deux choses. l'édition de la Pléiade, l'édition des essais de la Pléiade sorti en 2007 qui constitue l'édition des références et sous laquelle peut-être on va revenir aussi cet après-midi dans le séminaire qui est consacré aux lectures de Montaigne et dans la rencontre qui est programmée le 5 avril chez Mola pour justement les lectures de Montaigne et le dernier livre qui est sorti donc le dernier livre que le professeur Balsamo a publié L'amorevolezza de l'écorce italique un livre italien à Paris au 16e siècle publié donc chez De Rose en 2015 et qui a reçu le prix de l'Académie française. Jean Balsamo c'est un montainniste internationalement reconnu il a édité un numéro de la revue Montagne Studies donc à Chicago donc scientifiquement par Philippe Descent mais il n'est pas il n'est pas simplement un montainniste reconnu important c'est un grand 16e c'est un grand expert d'histoire du livre de la lecture c'est un grand expert de la culture de la cour française à la fin du 16e siècle et je crois qu'on s'est adressé à lui parce que justement il est montainniste mais il est bien aussi autre chose il est bien au-delà c'est cette vastité d'horizon qui nous a nous a convaincus de s'adresser à lui c'est pour cette raison je pense qu'on a trouvé que c'était effectivement la personne idéale pour inaugurer cette cette chaire donc toute toute ma reconnaissance toute notre reconnaissance je voulais simplement terminer avec quelques remerciements les remerciements tout d'abord à Alain Velasco qui a qui a qui a qui a compris très qui a compris l'importance de cette chose c'est pas évident effectivement de mettre en place donc même d'un point de vue donc de la logistique ou de la du montage financier c'est des aspects qu'on va pas toucher ici mais il y a quelque chose de il y a un vrai acte de volontarisme il y a du volontarisme donc là donc je le remercie vivement pour avoir compris l'importance de cette idée qui est naissante on va voir ce que ça va donner mais bon il faut savoir faire naître des choses à Frédéric Boutoul qui a soutenu ce projet de façon indéfective tel début je tiens à remercier aussi le centre Montaigne donc notamment la personne de la personne de Violaine Giacomo Tochara qui a participé à la mise en place scientifique donc de cette manifestation de Dumas Montaigne Aurélia Gaillard aussi qui a participé donc à la mise en place de cette initiative je remercie aussi l'école d'autorale et Vincent Feuillette qui n'est pas là aujourd'hui pour la partie logistique de cette chaire la chaire s'appuie donc logistiquement sur l'école d'autorale et en partie donc elle est mutualisée avec les formations de l'école d'autorale c'est important après comment on voit comment on va s'inscrire notamment dans notre panorama de formation je remercie Denis Mola pour son accueil parce que le librairie Mola va nous accueillir cet après-midi va nous accueillir donc encore le 5 avril c'est un support fondamental donc une très grande générosité de Denis Mola qu'il faut souligner je remercie enfin Florence Bioté chargée d'émission pour sa grande créativité sa grande inventivité donc toute la générosité qu'il a su mettre dans cette initiative et je lui laisse la parole pour justement préciser un peu les aspects donc du mois Montaigne merci alors je vais être brève parce que maintenant on a vraiment envie d'entendre comment Montaigne célèbre les femmes et les essais sont une célébration féministe mais je voulais simplement revenir peut-être sur ces deux titres à notre programme la chair Montaigne et le mois Montaigne donc il y a comme Hélène Frédéric et Sandro l'ont précisé il y a la création de cette chair d'excellence qui s'inscrit dans une politique de l'université et puis il y a le mois Montaigne l'idée c'est qu'en effet quand nous avons commencé à réfléchir à cela avec Sandro c'était que ce point de ralliement des études sur Montaigne et à partir de la pensée de Montaigne devait trouver un public plus large que celui habituel des chairs et que justement Montaigne devait être partagé avec la ville les villes le territoire sur lequel il a vécu donc l'idée du mois Montaigne c'est vrai puisqu'on vous a présenté la chair je ne parlais que du mois Montaigne c'est une idée pour l'instant cette année c'est qui justement l'invitation à monsieur Balsamo c'est l'occasion de réfléchir avec lui de monter un comité scientifique ce qui sera notre tâche en avril pour essayer de réfléchir à comment créer un rendez-vous annuel au printemps autour de la pensée de Montaigne et de l'invitation d'une personnalité qui serait chaque année un peu notre guide à l'intérieur de l'oeuvre de Montaigne mais aussi de la fécondité de son oeuvre au-delà de lui-même comme Sandro l'a dit avec des partenariats variés auprès d'acteurs culturels de Bordeaux et de sa région donc on a parlé de la librairie Mola également du musée des beaux-arts est prêt à nous accompagner la bibliothèque Mériadec évidemment et puis d'autres partenariats qui sont en cours de construction notamment on peut l'espérer avec l'institut Cervantes donc voilà c'est quelque chose qui naît encore et l'idée serait que chaque année la personnalité invitée nous donne un petit peu le « là » à travers une citation ou un mot extrait des essais qui soit un peu le fil rouge d'une programmation culturelle qui prendrait des formes différentes de lecture d'intervention artistique de débat de regards croisés sur l'oeuvre de Montaigne etc donc voilà c'est un petit peu l'année zéro du mois Montaigne qui va se construire progressivement dans les mois à venir ensemble bien je pense qu'on a terminé la phase de présentation on laisse la parole à Jean Balsamon pour sa lecture bien madame la présidente de l'université mesdames et messieurs les professeurs mesdames et messieurs permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma gratitude et mes remerciements pour votre invitation et l'honneur que vous me faites de m'accueillir ici pour cette conférence dans le cadre du mois Montaigne et à l'occasion de l'inauguration de la chair Montaigne l'objet de notre étude Montaigne est double il s'agit en premier lieu d'une réalité objective celle d'un personnage historique et celle d'une œuvre le personnage est inscrit en son temps et nous le connaissons mal il a suscité pourtant un abondant discours critique de nature biographique sans véritable portée savante sans véritable portée heuristique mais non pas souvent sans prétention et je mentionnerai pour mémoire la seule exception à cette critique si vous voulez celle du travail magistral véritablement interprétatif de la vie de Montaigne fait par le professeur Philippe Deuxan qui inscrit cette vie de Montaigne cette biographie dans une véritable enquête sociologique sur les milieux parlementaires et nobles à Bordeaux à la fin du XVIe siècle l'œuvre quant à elle est massive difficile d'abord rebutant elle a une réalité tangible et elle peut être lue et décryptée à l'aide d'une méthode critique rigoureuse fondée sur la philologie et sur les différentes sciences du texte sciences du langage que Lançon au début du XXe siècle regroupait sous le titre général d'histoire littéraire l'ensemble si vous voulez des méthodes de lecture et de compréhension mais l'objet Montaigne correspond aussi à ce que j'appellerais un mythe Montaigne constitué d'un ensemble de représentations de l'homme et de son œuvre des représentations qui expriment faisons attention des mœurs et des modes de pensée et non pas simplement des formes de réception ces modes de pensée ces mœurs sont étrangers à Montaigne cet objet est de nature idéologique il correspond si vous voulez à l'usage contemporain de la figure de Montaigne la modernité de Montaigne aujourd'hui il y a un siècle s'est édifié sur ses bases l'instrumentalisation d'une figure idéalisée et d'une œuvre mal lue mise au service de débats ou simplement d'enjeux contemporains et ce mythe Montaigne est inscrit dans une histoire je rappellerai par exemple qu'un président de la république il y a une trentaine d'années a fait faire son portrait officiel en lecteur de Montaigne très surprenant de voir un président de la république qui n'a pas entre les mains la constitution ou le code civil mais les œuvres de Montaigne et cela participe de ce mythe Montaigne l'interprétation d'un Montaigne moderne notre contemporain notre contemporain ouvert au monde d'une certaine manière fait partie de ce mythe mais je rappellerai aussi en espérant ne pas vous choquer si vous voulez qu'il y a eu un usage analogue extrêmement insidieux de Montaigne par Vichy et Montaigne apparaissant comme finalement le grand ancêtre justifiant la révolution nationale on peut faire dire n'importe quoi à Montaigne c'est ce second objet que j'aurais dû consacrer auquel j'aurais dû consacrer ma conférence aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette chère Montaigne son importance demande un discours d'une toute autre ampleur aussi me permettrais simplement de faire une suggestion d'emblée avant d'entrer dans mon propre texte suggérer que cette chère Montaigne accueille un historien des représentations capable d'animer un ambitieux projet de recherche voué à l'analyse de cet objet ce mythe Montaigne ou d'objet analogue sur les mythes dans notre société contemporaine étudier cette grande construction idéologique qu'est le mythe Montaigne en faire la généalogie et la critique mettre en lumière ses origines ses développements son rôle dans notre modernité mais aussi examiner l'éclairage qu'il porte sur cette modernité fût-ce un éclairage réfracté mon propos sera plus modeste ce sera celui simplement d'un philologue d'un historien de la littérature et dans le cadre d'une simple prolusio académica ou d'une lectio inauguralis je décrirai l'instance féminine à l'oeuvre dans les essais le rôle de cette instance féminine dans la genèse et la réception du livre de Montaigne ce sujet à sa manière rejoint toutefois aussi une préoccupation de notre société la place des femmes qu'en est-il dans les essais les essais peuvent être considérés dans leurs premiers propos comme un grand catalogue des modes de vie des usages des mœurs à travers la diversité desquelles leur auteur cherche à comprendre l'homme et à connaître ses mobiles cachés non pas dans une fin de pur savoir si vous voulez mais pour agir pour agir concrètement dans le domaine militaire et dans le domaine politique dans lequel il est impliqué ce n'est pas sans raison alors que les essais évoquent aussi les femmes celles-ci sont convoquées dès le premier chapitre du premier livre dès les premières lignes de par divers moyens on arrive à pareil fin Montaigne part d'un précepte utile en temps de guerre qui éclaire le contexte tragique de la rédaction de son livre le précepte est le suivant un vaincu suscite la clémence de l'ennemi en se soumettant en s'humiliant face à son vainqueur mais Montaigne réfute immédiatement la possible généralisation de ce prétexte de ce précepte et il lui oppose un autre précepte le courage et la fermeté peuvent provoquer le même effet et il va en donner l'illustration d'emblée par une série d'exemples deux exemples de nature militaire et un troisième qui est celui des dames bavaroises lors du siège de Beinsberg par l'empereur Conrad en 1140 celles-ci ces dames d'un cœur magnanime s'avisèrent de charger sur leurs épaules leurs maris leurs enfants le duc même oublie de dire que le duc avait accordé avait décidé de passer la ville au fil de l'épée et avait accordé après de nombreuses supplications aux dames le droit de sortir en portant leur bien sur leurs épaules et il allait exécuter tous les hommes et donc d'un cœur magnanime les dames s'avisèrent de charger sur leurs épaules leurs maris leurs enfants et le duc même l'empereur prit si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage qu'il en pleura d'aise et amortit toute cette aigreur d'inmitié mortel et capitale qu'il avait porté contre ce duc et dès lors en avant traita humainement lui et les siens à sa manière cet exemple illustre les pouvoirs de la constance et de la résolution capable de faire triompher dans une âme noble celle de l'empereur l'humanité sur la fureur en une véritable métamorphose suscitée par l'admiration qui donne lieu à une émulation de générosité cet exemple ne vient pas seulement limiter la pertinence du précepte initial il conduit à un véritable renversement il corrige d'emblée dès l'ouverture du livre la conception virile de l'héroïsme dans le premier exemple lors du siège de Limoges les héros sont trois gentils hommes qui résistent au milieu je cite des cris du peuple et des femmes et enfants abandonnés à la boucherie les femmes traditionnellement pleurent les hommes se battent dans l'exemple de Conrad les hommes non seulement ont été vaincus mais ils se sont humiliés en implorant leur vainqueur les femmes en revanche ou plus exactement la nuance est importante chez Montaigne les gentilles femmes sans se battre mais en assumant seuls le poids de la défaite obtiennent ce que les hommes n'avaient pas su obtenir si la gentillesse c'est à dire la noblesse de leur courage s'exprime par d'autres moyens que la force et que la vaillance elle est capable d'un même résultat dès le début des essais Montaigne accueille les dames dans son univers héroïque à l'intérieur d'un discours pourtant marqué par des formes de misogynie certaines celles-ci constituent moins le résidu ou les limites d'une pensée critique encore imparfaite qu'elles ne mettent en évidence la nature paradoxale et audacieuse de ce discours je donnerai simplement brièvement un exemple si vous voulez Montaigne dans un passage des essais dans un des chapitres les plus aigus les plus conflictuels consacrés aux prières dit que les femmes n'ont aucune compétence en matière de théologie et ni aux femmes les compétences en matière de théologie semblait être une preuve d'antiféministe or il faut relire ce passage dans son contexte Montaigne vient de dire que pour prier il faut avoir l'âme nette et si on ne prie pas l'âme nette on tourne de façon dérisoire la religion il cite un exemple Marguerite de Navarre la reine Marguerite reine de Navarre qui évoque son propre frère François 1er qui au moment d'aller à des rendez-vous galants d'aller voir une maîtresse adresse une prière à Dieu et Montaigne dit cela me fait comprendre que les femmes n'ont aucune compétence en matière de théologie suivante qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Montaigne porte une critique extrêmement sévère sur la reine de Navarre dont il met en évidence la mauvaise foi et la prévention en faveur de son frère parce que c'est son frère cette reine de Navarre qui passe pour une caution religieuse en fait est une princesse qui réagit en termes politiques ailleurs dans les essais Montaigne fait une critique voilée de François 1er un roi luxurieux dans cet exemple et un roi qui n'a pas de parole dans le chapitre de 10 et donc derrière la ruse d'une critique générale adressée aux femmes Montaigne tient un discours subversif contre les princes qui ne peut pas dire ouvertement il ne peut pas dire Marguerite de Navarre est une mauvaise princesse François 1er est un mauvais prince il dira généralement ce sont les femmes qui ne connaissent rien à la religion mais le lecteur comprend ça alors Montaigne en réalité rend hommage à ces dames il révèle la nature sublime de leur vertu qui s'exprime par l'amour et le dévouement et non pas par une vaillance dont il va dévoiler tout au long des essais les sous-bassements passionnés égoïstes brutaux les dames dans l'exemple Weinsberg en révélant leur fortitude apparaissent aussi chez Montaigne comme les actrices discrètes mais décisives d'un véritable processus de civilisation qui conduit à considérer et à traiter les êtres humains dans leur ensemble humainement fustiles, vaincus ou coupables alors les femmes contrairement à ce qu'on a dit ne sont pas absentes des essais sans doute Montaigne n'évoque-t-il pas sa mère ni ses soeurs une telle évocation n'avait pas sa place dans son livre qui combine les préciges des mémoires nobilières et la compilation hérudite en les détournant à des fins critiques il fait en revanche allusion à plusieurs reprises à son épouse et à sa fille ensemble ou séparément en des termes emprunts de respect et de bienveillance il consacre aussi plusieurs chapitres aux femmes dans son livre 2 le chapitre de trois bonnes femmes prolonge la célébration héroïque dans le livre 3 marqué par la vieillesse et la maladie cette relation est développée sur un mode à la fois nostalgique et plus général dans le long chapitre sur des verbes de Virgile entièrement consacré à la conversation des dames de surcroît d'innombrables anecdotes exemple remarque ou développement épars constitue un véritable discours fragmenté consacré à l'usage des femmes à leur vertu aux usages des femmes pardon à leur vertu compliqué et enrichi au fur et à mesure des éditions selon des liens textuels qui révèlent la minutieuse construction d'ensemble d'un livre en apparence décousu ainsi le chapitre sur des verbes de Virgile est le développement par l'exemple de ce que Montaigne appelle le doux commerce des belles et honnêtes femmes inscrit dès le chapitre précédent dans le cadre d'une typologie des formes de conversation civile et en même temps il apparaît comme une amplification du thème de l'éthique amoureuse et du code galant qui constituait dès la première édition la péroraison inattendue du chapitre de la gloire la place accordée à la conversation des dames aux relations de sociabilité entre les deux sexes qui sont présentées par Montaigne comme des relations de séduction et qui par là même dans le cadre de son projet civil demande à être modérée ordonnée et bien conduite constitue une des caractéristiques des essais cette caractéristique n'est pas originale il s'agit d'un trait particulier de la culture mondaine française dans son ensemble marqué par le modèle de la cour des Valois où les dames à la différence des autres cours d'Europe occupent une place de premier plan mais dans ces essais ces relations dans les essais ces relations sont examinées dans leur nature privée et personnelle en relation à Montaigne c'est bien aux dames que Montaigne s'adresse dans son livre et rien de moins caché que cette relation parler les femmes s'adresser aux dames les essais en effet vous le savez n'ont pas de dédicace d'ensemble mais ils sont placés sous le patronage de quatre dames de la haute noblesse de Guyenne qui reçoivent chacune la dédicace d'un chapitre particulier ces chapitres occupent des places stratégiques dans l'ordonnance du livre et pour son propos dans le livre premier de l'institution des enfants et 29 sonnets d'étienne de la Boétie dans le livre 2 de l'affection des pères aux enfants et de la ressemblance des enfants aux pères auquel il faut ajouter l'apologie de Raymond II le grand chapitre religieux qui constitue un livre dans le livre si vous voulez qui est adressé à une mystérieuse princesse en laquelle je propose de voir Marguerite de Valois que l'on sait avoir été une lectrice des essais et de la théologie naturelle cette dédicace a été supprimée très probablement à la demande de l'intéressé pour des raisons d'opportunité politique Dans un premier temps ces dédicaces mettent en étroite relation le livre de Montaigne et l'entourage de celui-ci en tant que personne publique Il place le livre au cœur d'un réseau dans des relations de clientèle tout en faisant apparaître des liens particuliers qui ressortissent à l'amitié Ces textes d'hommage sont eux-mêmes complétés par de nombreuses allusions que fait Montaigne à des personnages contemporains gentils hommes ou dames qu'il présente je cite comme ses bons amis princes ou grands seigneurs qu'il avait rencontrés et dont il avait partagé des confidences Ainsi dans le chapitre de Livronnierie il relate la mésaventure d'une je cite femme de village veuve de chaste réputation qui lui avait été racontée par une dame qu'il honore et prise fort A la fin du XVIIe siècle ces allusions font l'objet de tentatives d'identification ensemble ensemble elles servent à compléter le portrait que Montaigne donne de lui-même en gentilhomme en l'inscrivant dans un étroit réseau nobilière dont les subtiles distinctions de rang étaient pour lui l'objet d'un respect minutieux fondé sur ce qu'il appelle la prérogative de titre et d'alliance élevée au-dessus de la commune de noblesse présente rapidement ces quatre chapitres pour mettre en évidence leur intérêt le premier de l'affection des pères aux enfants est ouvert par une épître adressée à madame Détissac Louise de la Béraudière celle-ci était la veuve de Louis Détissac le neveu du protecteur de Rabelais devenue veuve cette dame avait dû affronter un long procès lié à la succession de son époux et Montaigne avait rempli auprès d'elle le rôle d'un conseiller juridique la dédicace du chapitre fait une allusion précise à ce procès et à son heureux acheminement qui valut en retour à Montaigne avec la reconnaissance du clan Détissac l'animosité de plusieurs grandes familles alliées aux parties adverses cette dame avait eu un fils Charles qui était né vers 1563 et que Montaigne accompagna en Italie en 1580 ce fils fut tué en duel quelques années plus tard illustrant à sa manière la folie des combats que Montaigne avait dénoncés avec vigueur dans le chapitre de la cruauté cette dédicace est d'autant plus importante que Montaigne jouant sur une figure de modestie y définit le véritable projet de son livre un livre extravagant parce qu'il répond à son désir de ce portrait au vif pour être complet nous dit-il ce portrait demande que soient représentés ses liens avec la dédicataire que soient évoqués les sentiments qui lui témoignent en se doublant d'un portrait de celle-ci Madame Détisac est représentée et célébrée comme la meilleure des mères elle est accompagnée de celui que Montaigne présente comme le meilleur des fils et le plus prometteur à qui il rappelle à la fois les qualités de la mère et le témoignage d'un ami et adressé à Madame Détisac qui en est la première lectrice le chapitre est destiné en réalité au fils de celui-ci comme un mémorial destiné à célébrer sur un mode actualisé la piétasse des anciens le second livre se conclut par le chapitre de la ressemblance des enfants au père il est lui aussi adressé à une dame et plus exactement se conclut sur une épître à Madame de Dura Marguerite de Gramont qui joue comme d'une dédicace postposée comme la conclusion du livre dans son ensemble dans une disposition originale cette dédicace répondait à l'avis au lecteur dans lequel Montaigne annonçait qu'il allait se peindre lui-même et elle le confirmait par une variation sur les mêmes termes la vie liminaire et la dédicace finale jouent ainsi comme un cadre une corniche comme l'on dit dans les études narratives dans laquelle le livre était inséré et dans lequel il trouvait sa cohérence Madame de Dura est invoquée dans trois fonctions celle de patronne au sens social de Montaigne celle de destinataire et de dédicataire d'un chapitre dont elle avait suivi l'élaboration celle enfin de lectrice d'un livre à venir dans les mains de laquelle ses inepties comme dit Montaigne se rencontreront ces trois fonctions se recoupent avec d'autres dames nommées ailleurs elle sert à garantir la véracité de la représentation que Montaigne prétend donner de lui-même en tant qu'auteur on ne connaît rien de la culture lettrée de Madame Détissac ou de Madame de Dura qui les rendait capables de lire les essais voire de dire leurs mots sur leur élaboration on connaît mieux de ce point de vue les autres dames citées dans le premier livre la dédicace du chapitre de l'institution des enfants donc le grand chapitre à portée pédagogique des essais est adressée à Diane de Foix devenue comtesse de Gurson par son mariage avec son cousin Louis de Foix Montaigne appartenait à la clientèle des Foix et il rend à Diane un hommage de nature quasi féodale par lequel il confirme le lien de soumission nous dit-il qui le lie à une lignée d'une ancienne maison souveraine la première de Guyenne et à une protectrice particulière ainsi qu'il le rappelle c'est lui qui avait joué un rôle dans le mariage qui réunit les deux branches dans les essais il évoque le mari qui est le personnage qui l'a incité à lire Tacite Diane de Foix elle-même nous dit-il conjugue le prestige de la naissance et les prestiges de la culture elle est issue d'une race lettrée et elle avait en personne dit Montaigne savouré la douceur des lettres cette éloge par Montaigne ne fait pas simplement apparaître un lien avec une maison princière il précise le patronage qui pouvait attendre d'elle la nature de son livre dans une argumentation codée fondée sur les lieux rhétoriques du genre il rappelle que le texte développe une fantaisie contraire au commun usage qu'il va proposer à Madame de Foix à l'occasion de sa grossesse et de la venue au monde de l'enfant qu'elle porte pour qui il va tracer un extraordinaire programme d'éducation principal la dédicace du chapitre contenant les sonnets de la Boétie donc dans les essais il y a un chapitre qui contient un puissonnet d'Étienne de la Boétie ce chapitre est adressé à un personnage tout à fait extraordinaire Corizan d'Andouin vicomtesse de Louvigny celle-ci était devenue comtesse de Guiche en 1567 par son mariage avec Philibert de Gramont le frère de Madame de Durat à qui Montaigne dédicace l'autre chapitre et vous voyez ici se tracer tout un réseau la dédicace adressée à Corizan célèbre celle-ci pour son goût en matière de poésie elle repose sur une première singularité dans la mesure où elle introduit non pas un texte de Montaigne mais un texte inséré dans les essais où il est destiné à remplacer le fameux discours de la servitude volontaire de la Boétie que Montaigne dit renoncer à publier pour des raisons d'opportunité politique cette dédicace s'inscrit également dans une suite de dédicaces féminines des œuvres de la Boétie dix ans plus tôt fait par Montaigne cette dédicace se justifie enfin parce que le manuscrit des sonnets de la Boétie avait été transmis à Montaigne par un personnage que j'ai pu identifier qui est le sieur de Poitferré intendant et homme de confiance de la comtesse de Guiche donc patronne qui transmet les manuscrits via son homme de confiance comme tel ce chapitre avait peut-être fait l'objet d'une première publication séparée sous forme imprimée ou en un manuscrit aujourd'hui perdu sur l'exemplaire de Bordeaux c'est-à-dire l'exemplaire des essais revus et corrigés par Montaigne après 1588 Montaigne supprima les traits de plume rageurs des sonnets de la Boétie sans toutefois supprimer la dédicace du chapitre qui le contient et qui dans les éditions postérieures apparaît comme un chapitre non pas vide mais réduit à une simple dédicace donc on a le chapitre sur des vers de la Boétie qui est en fait réduit à cette dédicace à la comtesse de Guiche ces dédicaces vont désormais pour elles-mêmes comme le témoignage public et réitéré de la relation privilégie entre la comtesse et Montaigne cette relation est une relation d'ordre politique en février 1588 l'ambassadeur d'Angleterre à Paris note l'arrivée d'un certain Montaigne et il précise ce personnage est un grand favori de la comtesse de Guiche qui gouverne dit-on le roi de Navarre donc le futur Henri IV à sa guise c'est une femme très dangereuse elle gâte la réputation de ce roi dans le monde car celui-ci en est complètement un texte dit assauté c'est-à-dire en est complètement allumé alors ces textes ces dédicaces sont plus des dédicaces particulières ils mettent en relation en évidence un rôle collectif il s'agit en premier lieu d'une autorité politique pour laquelle agissait Montaigne par le jeu de ces textes Montaigne révèle de façon ostentatoire dans son livre ses liens avec les foies les Grammont les Duras que les premiers lecteurs savaient déchiffrer et il comprenait la signification la fidélité de nature encore féodale déjà confirmée par son père lui-même membre de la clientèle des Duras s'infléchissait pour Montaigne en un clair engagement dont le livre porte témoignage en évoquant publiquement la faveur de l'amitié dont le gratifiait madame de Duras ou la servitude qui le lie à la comtesse de Burson il ne manifeste pas une sotte vanité nobilière il se rattache à un camp lors de la première édition des essais ce sont bien les liens de Montaigne avec le parti royal et catholique en Guyenne hostile au roi de Navarre qui était mis en évidence cet engagement pris un sens différent dans les années qui suivirent lorsque Montaigne devenu maire de Bordeaux était au service de la politique royale et suivait le maréchal de Matignon il s'appuya alors sur Corizan d'Andouin devenu la maîtresse du roi de Navarre pour jouer un rôle d'intermédiaire entre le maréchal et le roi mais en 1588 dans la nouvelle édition des essais alors que le roi de Navarre était devenu le prétendant légitime au trône de France et que se posait pour Montaigne une douloureuse question qui était celle du ralliement à ce prétendant il continuait à rappeler publiquement dans son livre ses liens avec l'époux du défunt mari de la comtesse que le roi de Navarre avait poursuivi de sa haine quand il dit qu'il fut avec plusieurs autres de ses amis conduire à Soissons le corps de M. de Gramont au siège de l'affaire Deuxième point qu'il est à côté de leur rôle politique ses dédicaces adressées à des dames illustrent le rôle collectif de ce que l'on pourra désigner comme une autorité de jugement et de valorisation une instance féminine Montaigne Montaigne lui soumet son livre dans le détail de certains chapitres comme de façon plus générale il lui soumet le projet moral qu'il anime et qui engage sa propre personne la dédicace adressée à madame de Dura évoque précisément une telle instance devant laquelle il a pris je cite la peine de plaider cette cause la comtesse de Guiche de son côté est célébrée pour son jugement en matière de poésie c'est aussi un tribunal que Montaigne convoque et auquel il s'adresse il appelle les dames comme des témoins de moralité qui le connaissent elles garantissent la véracité du portrait qu'il trace de lui-même sa bonne foi la franchise de sa parole leur condition et leur rang ne permettra pas qu'on mette en doute leur témoignage enfin leur prestige éclaire par réfraction le livre de Montaigne comme celui-ci bénéficie du prestige que lui vaut le fait d'être accueilli dans leur conversation et leur intimité ces dédicaces s'éclairent dans un cadre plus vaste qui est celui du patronat on a tendance aujourd'hui à parler du mécénat féminin actif dans les années 1575 1580 qui rattache les essais à d'autres oeuvres littéraires en langue française dues à des gentils hommes en particulier dans le genre nouveau alors de la tragédie et en particulier dans la tragédie à sujet sacré j'évoquerai simplement les noms d'Antoine de Rivodeau qui dédie une tragédie à Jeanne d'Albray de Jean de La Taille qui dédie son discours de la tragédie à Henriette de Clèves Duchesse de Nevers et l'autre tragédie à Marguerite de Valois Reine de Navarre La Taille dans des textes très intéressants démontre le rôle de la tragédie la tragédie répond à un besoin au moment des guerres civiles elle sert dit-il à faire pleurer les princes afin que les princes s'accordent au malheur de leur peuple et voient les conséquences de leurs propres actes d'une certaine manière la tragédie a une valeur d'admonition elle fait pleurer les princes les princesses elle leur donne un avertissement politique et peut-être sert à détourner de leur tête la menace du châtiment divin seul un gentilhomme qui s'affiche comme tel et qui est reconnu comme tel peut donner un tel avertissement un dernier exemple est intéressant en 1580 la même année que les essais publié une tragédie à Paris chez l'éditeur celui qui sera l'éditeur des essais à Belle-Langevier une tragédie au loferme d'Adrien d'Amboise qui relate l'exploit de Judith libérant le peuple juif la tragédie est adressée à une autre dame la fille du maréchal de Vieilleville et à sa belle-sœur et la longue dédicace à ces dames met en évidence le rôle de la tragédie comme un miroir en quelque sorte où se reflète le portrait héroïque de deux femmes fortes donc la littérature voyez comme miroir de l'héroïsme et de la grandeur de ces dames alors ces dédicaces auxquelles se rattache elle le montagne illustrent les relations personnelles de protection de clientélisme elles illustrent le rôle particulier mais non pas exclusif dévolu aux dames dans les usages nobilières français seule la taille évoque une portée féminine spécifique sur la langue française et sur le bon usage de la langue française qui l'oppose à la langue des collèges à la langue savante d'une certaine manière donc il y a un rôle féminin dans la pratique de la langue cela se développera au 17ème siècle et Marc Fumaroli auquel vous faisiez allusion a fait une étude tout à fait brillante sur le rôle de l'autorité féminine dans l'apologie de la langue française au 17ème siècle chez Montaigne on ne trouve pas encore trace de cet élément mais il y a cette relation privilégiée si vous voulez à une autorité une instance féminine des dames qui peuvent être séduites par des essais qui leur offrent leur propre miroir c'est le premier point vous voyez une dimension sociale je voudrais rapidement dans la deuxième troisième partie de ma conférence mettre en évidence l'orientation du livre dans le sens d'un livre dont le lecteur privilégié va être une femme ou une femme particulière dans un ajout tardif au chapitre de la présomption Montaigne inquiet se pose la question pour qui écrivez-vous il précise une question qui n'avait pas cessé de le hanter depuis la première édition de son livre publié une dizaine d'années plus tôt et lui donne une réponse restrictive j'écris dit-il mon livre à peu d'hommes et à peu d'années donc conscience peut-être de l'échec littéraire à un moment de solitude une réception qui n'est pas assurée Montaigne en tout cas instituait son lecteur d'une manière tout à fait nouvelle dans le cadre de la littérature française le lecteur n'est pas simplement un personnage anonyme il est désigné par Montaigne comme un partenaire un partenaire dans une conversation civile rendue possible par le biais de son livre en dépit de l'éloignement des lieux et du temps cette figure de lecteur sans cesse affinée se précise dans une relation nostalgique avec l'ami disparu avec la Boétie comme si le livre publié était un substitut capable de remplacer la parole vive la conversation proposée avait pour fin l'amitié une nouvelle forme d'amitié fondée sur une double reconnaissance le lecteur le bon lecteur finit par connaître intimement l'auteur sujet et objet d'un livre qui avait été pour lui un long processus de connaissance pour soi sur un mode socratique l'auteur témoigne en retour une reconnaissance anticipée à ce lecteur capable de le connaître il le met en valeur et le célèbre comme une instance dont il reconnaît le jugement après la mort de Montaigne les essais allaient poursuivre une brillante carrière éditoriale rendue possible grâce aux soins conjugués d'un grand libraire parisien qui en fit la pièce maîtresse de son catalogue un best-seller des dames de Montaigne mère et fille soucieuses de faire connaître l'oeuvre de leur époux et père ainsi que d'une personne tout à fait extraordinaire Marie Gournet qui a fait le lien entre Montaigne la famille de celui-ci et l'éditeur du vivant de l'écrivain elle avait été associée directement à la révision du texte des essais et on a dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux les traces de cette collaboration sous forme de notes de sa main prises sous la dictée de Montaigne plus tard Marie Gournet prit en charge la préparation et le suivi de l'édition posthume en assumant de ce fait un rôle tout à fait inhabituel dans les usages éditoriaux français de l'époque elle se chargea de l'ensemble si vous voulez du processus éditoriaux prépara la copie d'un primeur à partir de la transcription du manuscrit autographe que madame de Montaigne lui avait fait parvenir elle suivit l'impression du texte en assurant la correction des épreuves et elle porta elle-même à la main l'ultime correction sur les exemplaires une fois le tirage achevé elle se rendit ensuite à l'invitation de la famille de l'écrivain à Montaigne au château où elle séjourna une quinzaine de mois mettant à profit ce séjour pour réviser le texte qu'elle avait édité en le collationnant sur le manuscrit original ces nouvelles corrections servirent à établir la seconde édition posthume publiée en 1598 suivant alors le rôle de Marie de Gournay en premier lieu représente l'autorité d'une troisième instance après l'instance politique et l'instance critique d'une certaine manière l'instance éditoriale toutefois la lecture que Marie de Gournay fait des essais est bien plus profonde et plus compréhensive qu'une approche simplement typographique du texte qui sert à permettre son édition dans un sonnet adressé à Montaigne une sonnet très peu connu publié en 1594 mais qui avait été composé six ans plus tôt elle trace l'histoire de sa découverte de l'oeuvre et elle décrit les effets que cette lecture produit sur elle je rappelle que Marie de Gournay au moment où elle dit les essais de Montaigne a 20 ans toute jeune fille élevée dans son château en Picardie et qui découvre les essais d'une certaine manière par hasard cadre totalement privé hors de toute instruction officielle qui aurait pu lui être donnée et elle s'adresse à Montaigne et donc elle lui dit toi qui par la beauté des essais admirables me ravis dès le ber l'âme et la volonté me ravis alors que j'étais encore au berceau l'âme et la volonté Marie de Gournay amplifia le récit de sa première lecture dans une longue préface qui ouvrait l'édition posthume qu'elle avait procurée il s'agit de la première réflexion critique consacrée aux essais dans une intention de célébration et de justification destinée à répondre aux reproches qui étaient alors adressés aux essais mais qui jouaient aussi comme une apologie personnelle de l'éditrice et de façon plus discrète mais insistante comme une protestation féministe et vous savez que Marie de Gournay partira de ce texte pour élaborer tout un discours féministe elle est grande ancêtre si vous voulez du féminisme moderne elle publie en 1608 un discours sur l'égalité de l'homme et de la femme d'une très grande importance et qui est nourrie si vous voulez de la lecture de Montaigne alors Marie de Gournay cherche à justifier le travail qu'elle avait accompli en garantissant en même temps l'authenticité du texte qu'elle éditait à cette fin elle va assumer la figure la persona de la parfaite lectrice dans le cadre d'une construction intellectuelle célébrant le livre et le lecteur idéal un lecteur dit-elle également éloigné selon les termes de Montaigne des doctes des savants mais aussi des âmes communes elle se désigne elle-même comme une âme forte et réglée devenue-t-elle grâce à la lecture des essais et par la même seule digne de lire des essais dont la lecture renforçait en elle si vous voulez ses caractères et ses vertus alors ce développement donc où elle évoque cette lecture et cette lecture privilégiée d'essais qui lorsqu'il lui fut mis en main dit-elle au sortir de l'enfance la transissait d'admiration terme extrêmement important ce développement est une réponse posthume à Montaigne il est déterminé par un ajout porté dans le chapitre de la présomption dans lequel Montaigne avait défini le bon lecteur confirmant une véritable transmission de père à fille Marie de Gournay pouvait alors prétendre être seule capable de comprendre les essais aussi intimement que leur propre auteur en raison de l'étroite familiarité qu'elle avait entretenue avec lui et en particulier être la seule à comprendre véritablement le style nouveau que celui-ci avait adopté illustré par la rédaction complexe du texte dont le manuscrit était en sa possession en somme Marie de Gournay répondait pour moi à la question que posait Montaigne pour qui écrivez-vous elle détournait d'une certaine manière ou elle interprétait le texte dans un sens personnel cette réponse était une réponse provocante elle instituait un véritable droit moral sur l'oeuvre mais cette réponse si présomptueuse en apparence si personnelle qui semblait récupérer capter l'héritage moral de Montaigne est en fait à lire ainsi qu'elle le suggère elle-même en même temps que la préface tout entière en étroite relation avec un ultime ajout que Montaigne avait porté dans les essais dans le même chapitre de la présomption un éloge qu'il faisait de Marie de Gournay je le cite le jugement qu'elle fit des premiers essais et femme et en ce siècle et si jeune est seule en son quartier et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps sur la seule estime qu'elle avait prise de moi avant m'avoir vue c'est un accident de très digne considération et Montaigne évoque Marie de Gournay évoque cette lecture d'admiration évoque le côté exceptionnel de ce lien suscité par son livre dans l'âme de cette jeune lectrice ce passage apparaît pour la première fois dans l'édition posthume il ne figure pas sur l'exemplaire de Bordeaux mais son authenticité n'est pas mise en doute consciente du mauvais usage que pouvaient en faire ceux qui cherchaient à la déconsidérer Marie de Gournay le retoucha par la suite tout en justifiant sa place dans le manuscrit et son rôle à l'origine dans ce texte Montaigne célèbre Marie de Gournay à la fin d'une prosopographie d'un catalogue des hommes illustres qui réunit ce qu'il appelle les plus notables hommes de son siècle les gens compétents les gens qui ont une vertu non commune il célèbre Marie de Gournay sous deux aspects conjoints elle est célébrée comme la parfaite amie elle assume une forme de relation l'amitié dont les essais louaient la perfection mais dont jusqu'alors Montaigne avait exclu les femmes cette amitié et pour la première fois cette amitié féminine à l'égard d'une femme si vous voulez repose nous dit-il sur le miracle de la lecture Marie de Gournay dans ce sens était bien la parfaite lectrice elle avait compris les essais et elle était devenue amie de Montaigne et Montaigne pouvait lui rendre cette amitié cette amitié reposait sur le miracle de la lecture Marie de Gournay était cette lectrice qui avait suscité ce miracle la lecture l'avait conduite du livre à son auteur le jugement qu'elle avait fait du livre lui avait fait juger puis immédiatement aimer son auteur elle remplissait précisément la lecture d'amitié que Montaigne avait définie comme la seule lecture pertinente une lecture capable de susciter le désir d'une rencontre personnelle Marie de Gournay contribuait selon les termes même de Montaigne par son exemple à révéler la force d'attraction affective du livre ainsi définie la lecture ne ressortit plus à un usage savant elle n'a rien de philosophique rien de sceptique même si elle met en jeu le jugement elle est conçue et vécue comme une expérience affective et mieux encore comme une expérience existentielle comme un échange gratifiant fondé sur l'admiration par laquelle le lecteur ou plus exactement ici la lectrice privilégiée découvre et reconnaît la grande âme de l'auteur et ce faisant révèle une âme d'une trempe égale à la sienne seule à même de comprendre celui-ci et de l'admirer dans un échange d'une parfaite égalité au même moment Antoine de Laval un docte que Marie de Gournay un des doctes que Marie de Gournay avait visé dans sa préface et lui-même un ami de Montaigne qualifiait cette préface ce texte de Marie de Gournay comme une hyperbole de femmes passionnées et aveugles dans la note portée en marge de son propre exemplaire des essais alors on pourrait être ainsi tenté de caractériser cette lecture affective que Marie de Gournay développe comme une lecture féminine des essais par opposition à ce qui serait une lecture masculine docte réfléchie en rattachant ce qui peut apparaître comme son côté excessif sa prévention son enthousiasme à un défaut que Montaigne lui-même semble attribuer aux femmes ou plus exactement aux mères de famille quand il souligne en elles cet appétit déréglé et goût malade qu'elles ont au temps de leur grossesse et qu'elles ont en l'âme tout le temps mais ce serait oublié qu'une telle lecture affective enthousiaste était que permettait les essais si vous voulez était la lecture que Montaigne lui-même sollicitait et avait sollicité de façon pressante dans les derniers ajouts donc Montaigne demandait cette lecture d'enthousiasme elle est la conséquence du portrait séduisant qu'il avait tracé de lui-même en homme de bien et cette lecture se justifiait dans la mesure où elle était fidèle à ce que l'auteur demandait et où elle était positive et gratifiante et on pourra rappeler que c'est cette lecture seule qui a rendu possible l'édition du livre par Marie de Gourmet sinon les essais n'auraient pas eu de suite si vous voulez elle en a donné la forme définitive elle en a assuré le succès et on pourrait dire que cette lecture féminine est celle qui a permis finalement la lecture masculine des doctes qui se développent sur un mode beaucoup moins empathique je voudrais si vous me permettez conclure sur quatre points premièrement les essais révèlent ainsi non seulement la place de choix accordée aux femmes dans le discours de Montaigne mais le rôle de celle-ci en tant qu'instance forme d'autorité auxquelles Montaigne se soumet premier point deuxième point dans la perspective de Montaigne les femmes jouent un rôle déterminant et subtil dans un grand projet pédagogique la leçon des essais qui accompagne ce que l'on pourrait appeler la lumière de Norbert Elias le processus de civilisation qui est une maîtrise de la violence et des forces mauvaises à l'oeuvre dans la société troisième aspect cette place qui leur est accordée qui leur est faite met aussi en évidence la singularité de Montaigne ce que l'on pourrait appeler sa modernité en son temps et l'aspect en quelque sorte irréductible de cette modernité de Montaigne à nos propres morses et à nos propres conceptions je m'explique plus précisément nous avons je crois trois relations aux femmes qui apparaissent non pas chez Montaigne mais en général une première relation celle que j'appellerais des sociétés archaïques violentes qui prend en considération la différence entre les hommes et les femmes et qui tire de cette différence un prétexte à l'inégalité au mépris et à l'asservissement et ce comportement est loin d'avoir été surpassé nos sociétés modernes nos sociétés de masse pose en principe l'égalité de droit entre les hommes et les femmes et en tire comme conséquence l'uniformisation des conditions hommes et femmes égaux et semblables Montaigne qui représente une pensée dans ses régimes et une idéologie nobiliaire posera les choses de façon tout à fait différente Montaigne évoque à plusieurs reprises la radicale différence entre les hommes et les femmes dans un passage bien connu évoque sa femme et sa fille il dit je les laisse à leurs affaires la police féminine est une chose dont je ne me mêle pas je ne peux pas comprendre donc il y a la conscience d'une différence d'une différence radicale et pour Montaigne les dames sont l'expérience de la différence il n'en tire pas du tout la conclusion primitive archaïque de l'inégalité au contraire la société d'ancien régime tire et Montaigne en particulier en tire une égalité en dignité c'est à dire les femmes toutes différentes jouent leur rôle qui leur est dévolu avec toute la dignité qui est due simplement cette égalité des femmes repose sur des inégalités sociales et dans le système de Montaigne si vous voulez il y a Montaigne vous savez dans un passage très choquant pour notre sensibilité contemporaine dit qu'il y a plus de différence entre ou moins de différence d'un homme à un animal qu'entre certains hommes d'une certaine manière c'est cela si vous voulez une femme de l'ancien régime une femme noble de l'ancien régime toute femme et toute différente est toujours supérieure à un homme qui n'est pas noble d'une certaine manière on est dans un système de caste et Montaigne lui-même en tant que gentilhomme est soumis à ces quatre dames qu'il évoque dans son livre à l'égard de qui il témoigne de sa véritable soumission on est dans un système totalement hiérarchisé qui bouleverse complètement le rapport que l'on est tenté nous modernes de tirer entre la différence et l'égalité alors sur la question féminine Montaigne n'est pas moderne il ne va pas dans le sens de notre modernité il révèle au contraire ce que notre modernité est incapable d'assumer c'est à dire la différence dans l'égalité être différent et être égal et ce que d'une certaine manière notre propre société ou notre propre modernité a de faible et d'inaccompli je termine ce discours le mien je renvoie à ce que j'ai dit en ouverture pourra apparaître lui-même comme un discours idéologique exprimant une sorte de vision du monde une belle charoum si vous voulez celle d'un professeur âgé marqué par l'héritage de ses maîtres un homme dont il assume la dine tradition critique mais alors ce sera à mon successeur ou à un futur titulaire de la chaire Montaigne de prendre comme objet d'étude ce discours sur Montaigne je vous remercie à mon successeur à mon successeur à mon successeur à mon successeur